salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc des nouvelles de votre autre deux personnes m'ont demandé hier de faire ce tirage c'est vrai que ça fait j'ai regardé ça fait à peu près un mois que j'ai pas fait un tirage comme celui ci j'avais déjà fait un tirage flamme jumelles mais bon pour certains vous ne vous retrouvez pas vous ne connaissez pas dans ces termes donc voilà donc je vais faire aujourd'hui ce tirage donc pour prendre des nouvelles de la personne que vous aimez donc je rappelle que c'est un tirage général qu'ici je vais demander comment se sent ce que ressent ou voilà ce que vit dans sa vie et par rapport à vous la personne que vous aimez donc peut-être vous êtes séparés vous avez peu ou pas de nouvelles vous avez du mal à cerner cette personne sachez que je parlerai je décrirai ici la situation d'un homme pour une femme donc a priori vous êtes une femme et vous regardez pour un homme sachant que vous êtes 80% de femmes sur ma chaîne et je suis certaine plus de 90% hétérosexuels qui regardent pour un homme donc si vous êtes un homme qui regardez pour une femme vous adaptez et si vous êtes en couple homosexuel vous adaptez également voilà bah écoutez c'est parti alors donc comment se sent actuellement votre autre la personne que vous aimez alors on a la reine de terre d'accord alors soit cette fois soit cette personne est une femme une femme qui est très ancrée dans son travail soit c'est un homme mais qui reprend qui est en train de travailler sur sa polarité féminine soit c'est la façon dont cette personne vous voit c'est à dire travailleuse en complétude très ancrée très concentrée sur vous en tout cas c'est ce que vous devriez être et faire voilà ok alors quoi d'autre comment se sent en ce moment on a le 10 de terre on vous parle d'abondance d'accord bon alors cette personne visiblement j'allais dire vie dans l'abondance vie dans l'opulence ou alors aimerait peut-être que cette personne a une situation financière assez stable gagne de l'argent est plutôt plutôt bien dans sa vie mais il lui manque quelque chose c'est à dire vous ok quoi d'autre on a le 4 de feu d'accord donc cette personne alors soit se sent bien soit se sentir et bien avec vous aimerait construire des projets avec vous à long terme des projets de vie commune de famille soit peut-être que cette personne sort aussi s'amuse s'amuse pour de vrai ou fait semblant de s'amuser bon on va voir ok une dernière carte alors est ce que c'est celle là est ce que j'en ai une autre moi j'hésite de d'air exactement ok alors je vais vous montrer donc j'en avais une une note qui était là qui a sauté pas trop sauté on a un dix terre donc beaucoup de souffrance qui doit se terminer une fin de cycle je pense que je vais la mettre à côté parce que je suis pas sûr que c'était celle là et on a le 7 de feu beaucoup de signes de l'univers qui pousse dans un certain chemin je pense que je vais prendre plutôt celle là mais on voit que effectivement pour certains il ya vraiment une fin de cycle là qui est en train de se passer soit c'est une séparation vraiment en cours qui est tactée ou peut-être vous venez de vous séparer là un peu brutalement soit au contraire c'est cette séparation qui est remise en question vous êtes en train de terminer un cycle là de distance de douleur bon ok alors qu'est ce qu'on peut nous dire concernant la personne que vous aimez votre autre alors a priori cette personne est très concentré sur son travail sur sa sur sa situation financière professionnelle très ancrée elle vous voit aussi comme ça concentré sur vos affaires personnelles sur votre carrière en travaillant sur votre complétude le fait d'être heureuse de vous apporter ce bien-être à vous même mais malgré cette cet ancrage on va dire que cette personne là est en train de travailler sur sa polarité féminine c'est à dire le fait de d'écouter ses intuitions ses sentiments de vouloir autre chose que le matériel l'argent vouloir plus que ça vouloir peut-être du bonheur justement du bonheur du bien-être avec vous construire quelque chose avec vous peut-être que cette personne a envie de passer des bons moments avec vous peut-être qu'elle qu'elle s'amuse de son côté aussi alors à voir pour quelle raison en tout cas cette personne visiblement a beaucoup de signes et poussé à croire dans un certain chemin sûrement avec vous on va voir et il ya un cycle de douleur qui est en train de se terminer là beaucoup de souffrance et c'est en train de se terminer ok alors on va préciser les cartes alors j'espère que vous voyez bien voilà ok alors sur la reine de terre on a la sexualité bon alors visiblement cette personne a toujours énormément de désirs pour vous voilà et le fait que vous vous soyez de plus en plus détaché le fait que vous soyez de plus en plus concentré sur vous sur vos projets notamment personnel professionnel que vous apportez du bien-être peu importe ce que vous faites voilà sport alimentation sorti dans la nature et puis surtout ancrage voilà le fait que vous êtes vraiment détaché parce que vous êtes davantage concentré sur votre bien-être à vous plutôt que sur cette personne et sur ce qu'elle fait et bien cette cette d'écouter ben c'est le fuis moi je te suis coin voilà vous ne calculez pas cette personne et cette personne a visiblement de son côté a de plus en plus de mal du coup à se concentrer sur son travail et pense de plus en plus à vous voilà et a très envie de vous retrouver sous la couette j'ai envie de dire en tout cas beaucoup de désirs pour vous quoi ok alors sur le 10 de terre on a la distance ok alors peut-être que vous êtes à distance distance géographique peut-être distance émotionnelle relationnel peut-être que vous ne vous parlez pas peu depuis un moment mais surtout visiblement cette personne en fait depuis peut-être que vous avez changé que vous êtes maintenant détaché parce que vous êtes davantage concentré sur vous et plus ça va et plus cette personne elle du coup ça la pousse à mettre de plus en plus de distance avec tout ce qui est argent travail apparence cette personne a envie d'avoir l'abondance dans sa vie et justement pas que l'argent pas que le matériel pas que les apparences personne est en train de prendre du recul et de la distance par rapport à tout ça parce qu'elle il lui manque quelque chose et c'est vous quoi ok alors sur le 4 de feu on a l'accusation alors l'accusation peut-être que cette personne s'amuse peut-être qu'elle sort peut-être que justement pour provoquer un petit peu votre attention cette personne voilà sort avec des amis ou et attention aux accusations que vous pourriez faire contre elle peut-être qu'au contraire justement sa provocation ne fonctionne pas qu'elle préférerait que vous lui disiez voilà tu prétends être sérieux et en fait voilà ce que tu fais et du coup je suis peut-être que vous ne faites rien de cela parce que vous vous êtes concentré sur vous et ça ne plaît pas trop à cette personne il ya peut-être aussi une une question de construire un foyer alors attention parce que là pour certains certaines notamment d'entre vous vous accusez cette personne d'être trop légère et de ne pas vouloir s'engager avec vous et je crois pas que ce soit la meilleure manière de faire avec ce ce type de personnes alors quelle est la bonne manière de faire je n'en sais rien il ya des gens qui ont une faux bill d'engagement et je ne sais pas ce qui peut changer ça mais bon ok alors sur le set de feu on a l'enfermement bon alors cette personne a beaucoup de signes de l'univers qui la pousse à penser à vous qui la pousse vers vous qui la pousse à croire dans votre destin dans votre histoire et ça ça l'enferme terriblement j'imagine qu'il n'en parle à personne ni les collègues et encore moins ses amis ses comparses de fête mais cette personne se sent effectivement malheureusement très seule parce qu'elle a beaucoup de signes elle sait que c'est vous et et soit justement ces signes là l'enferme soit peut-être aussi ça l'embête un peu parce qu'elle a l'impression que vous allez l'enfermer dans dans un schéma dans un couple dans une histoire peut-être qu'elle ne veut pas bon on va voir alors sur la reine de terre et la sexualité on a le 10 de denier l'abondance d'accord alors déjà cette personne a énormément envie de vous quoi voilà vous lui manquez est vraiment et elle a terriblement envie de vous voir et de passer des moments physiques avec vous mais au delà de ça cette personne sait qu'elle n'aura pas le bonheur visiblement si elle n'est pas avec vous en fait elle aura beau se concentrer sur le travail elle aura beau sortir et s'amuser ou faire semblant de s'amuser avec ses amis cette personne et ne peut pas avoir tout le bonheur qu'il veut qu'elle veut si ce n'est pas avec vous et cette personne est en train de s'en rendre compte ok alors sur le 10 de terre et la distance on a le pendu à le blocage bon alors le blocage donc on nous parle d'abondance de distance et de blocage mais peut-être que cette personne a une bonne situation professionnelle mais comme je vous dis soyez à une distance entre vous et du coup cette situation professionnelle a beau lui apporter de l'argent si elle est loin de vous ça sert pas à grand chose c'est en train de prendre ses personnes est en train de prendre ses distances là avec ça il sent qu'il est bloqué quoi il est bloqué par son travail et par son son appât du gain avant cette personne avait ok alors sur le quatre de feu et l'accusation on a le 7 de bâton beaucoup de signes de l'univers qui pousse dans une certaine direction qui pousse à se battre cette personne a envie d'être bien d'être heureuse d'être détendu il n'a pas envie qu'on l'accuse pour ça il aimerait construire des choses sur le long terme peut-être aussi qu'elle est là qu'il est déjà engagé avec une personne une femme un des enfants il n'a pas il redoute des qu'on lui fasse des procès des reproches il n'empêche qu'il a des signes là qui le pousse à savoir ce qui est le mieux pour lui au niveau de son bien-être ok alors sur le 7 de feu et l'enfermement on a le cavalier de bâton exprimer tout ce qu'on pense avec franchise j'ai l'impression que là il ya on sent que cette personne est assez bloquée dans sa situation elle essaie de donner le change elle essaie de se faire croire à elle même que l'argent finalement ça fait le bonheur que être loin de vous bas c'est pas grave que s'amuser avec des amis ça lui suffit que rester avec une autre personne pour éviter des des conflits et bien ça lui va alors qu'en fait visiblement pas du tout cette personne est bloquée cette personne a des signes cette personne sait très bien qu'elle ne sera pas heureuse si elle n'est pas avec vous et du coup cette personne est toute seule enfermée dans son silence bloquée dans sa situation et c'est que la seule manière de s'en sortir maintenant c'est de s'exprimer et de dire vraiment ce qu'il pense bon ok alors sur la reine de terre la sexualité et le 10 de deniers on a le 9 d'air combattre des doutes des doutes liés à l'entourage la famille cette personne en fait vous admire de plus en plus plus vous êtes détaché de lui ou d'elle plus vous vous concentrez sur tout sur vous et vous êtes heureuse heureux par vous même plus cette personne a de désirs pour vous est en train de prendre conscience de ses sentiments écoute de plus en plus son corps son coeur tout ce qui lui dit que c'est vous c'est que le bonheur ce serait avec vous et cette personne est en train de combattre justement ses doutes pour venir jusqu'à vous ces doutes liés effectivement à visiblement son entourage à son passé son passé familial des personnes autour de lui ou d'elle ok alors sur le 10 de terre la distance et le pendu on a la force ouais ben visiblement cette personne est en train de reprendre un petit peu du poil de la force là parce que il est en train de se rendre compte que effectivement l'argent ne fait pas le bonheur tout simplement et il est en train de prendre du recul et de la distance en tout cas pour se dire que l'abondance le bonheur ça ne peut pas être sans vous tout simplement que sa situation peut être professionnel le bloc ou matériel ou je ne sais quoi et là il est en train de reprendre un petit peu de la force justement pour se pour se battre ok alors sur le 4 de feu l'accusation et le 7 de bâton on a la reine de terre on a encore une femme heureuse là en complétude qui travaille je pense qu'aussi cette personne voit que vous vous êtes heureuse en fait vous êtes heureuse vous vous amusez et lui prétend s'amuser de son côté aimerait même peut-être que vous fassiez vous lui fassiez des reproches en lui disant mais en fait vous vous êtes tellement occupé sur vous vous êtes tellement occupé à faire ce que vous faites et vous n'avez pas envie de de vous préoccuper de ses préocats de ses provocations que vous n'avez vous n'avez pas que ça à faire en fait et cette personne a des signes aussi pour lui dire qu'en fait maintenant il serait bien elle serait bien avec vous pourrait construire des choses avec vous être heureux alors certes il y a un peu des et un peu des peurs de conflits avec certaines personnes mais visiblement cette personne a tellement envie d'être bien d'être heureux il est tellement poussé vers vous qui maintenant est heureuse par vous même que j'ai l'impression que ça devient minoritaire en fait ces personnes qui pourraient l'accuser qui pourrait vous dire quelque chose ça devient ouais ça devient ce vraiment secondaire quoi ok donc du coup on vous incite quand même dans ce tirage à être comme ça quoi à vous être légère détachée heureuse vous occuper de vous parce que c'est la seule ça fait partie des choses qui le poussent aussi à arriver à se battre à combattre les autres les situations qui l'empêchent de venir vers vous quoi sur le set de feu l'enfermement et le cavalier de bâton on a la tentation waouh la tentation alors cette personne a beaucoup de signes de l'univers qui le poussent à croire que c'est vous à toujours croire que c'est vous à avancer à se battre pour effectivement pouvoir vous rejoindre à sortir de son enfermement et ceci et son silence parce que justement ben sa situation l'enferme et le fait de d'avoir tous ces signes aussi le perturbe et l'enferme je pense qu'il ne peut pas trop en parler autour de lui et où il ne peut pas trop et là cette personne a envie de de sortir de briser le silence là cette personne est vraiment très tentée de tout envoyer bouler voilà notamment parce que il voit là énormément de désir pour vous quoi ok alors sur la reine de terre la sexualité le 10 de denier le neuf d'air on à la haute tour la vie longue et heureuse avec un 6 de pique moi et les idées qui bougent qui avance ok sur le 10 de terre la distance le pendu et la force on à l'ours un soutien d'appui avec un 10 de trèfle l'abondance tient encore une fois d'accord sur le 4 de feu la montagne avec un 8 de trèfle prendre un risque ok et sur le 7 de feu l'enfermement le cavalier de bâton et la tentation on a les nuages l'instabilité émotionnelle avec un roi de trèfle et justement j'étais en train de me dire que je ne voyais vraiment pas beaucoup de personnages masculins dans ce tirage ça ne veut pas dire que votre autre n'est pas un homme ça veut dire j'ai l'impression qu'il a de plus en plus sa polarité féminine qui est en train de s'ouvrir il est de plus en plus équilibré pour vous dire au niveau des personnages que j'ai je vois ici un homme ici un homme le pendu c'est plutôt un homme bon voilà là c'est des animaux donc on peut pas dire là on a un homme voilà mais je vois beaucoup quand même de femmes donc voilà ok alors qu'est ce qu'on vous dit donc comment se sent actuellement votre votre autre la personne que vous aimez celui ou celle donc vous n'avez peu ou pas trop de nouvelles ou vous êtes séparés vous ne savez pas trop ce qu'il pense en réalité etc ça commence par la reine de terre on vous parle d'une d'une femme ou d'une polarité féminine ancrée donc soit c'est vous soit c'est lui qui est en train de réveiller sa polarité féminine et ça finit par les nuages la peur d'instabilité émotionnelle matérielle avec un roi de trèfle on a quand même un couple reine de terre roi de terre et on a toujours malheureusement cette peur d'instabilité émotionnelle et matérielle qui fait qu'il y a encore des freins donc on vous dit que cette personne alors déjà plus vous vous êtes ancré vous travaillez vous êtes concentré sur vous sur vos projets plus vous êtes détaché parce que vous préférez vous apporter le bien-être à vous même sans vous sans vous préoccuper de ce que lui fait ce que lui pense et bien plus bizarrement ou pas bizarrement cette personne a de l'attirance et du désir pour vous et lui-même ça le fait ça lui réveille en lui sa polarité féminine peut-être qu'à la base c'est une personne qui est très concentrée sur son travail aussi et qui justement en oublie un petit peu ses émotions ses sentiments ses intuitions et le fait que vous vous contrebalancez en vous travaillant et en vous concentrant vraiment en devenant un petit peu plus lui et bien lui il devient un peu plus de vous quoi ce qui est tout à fait logique et donc du coup cette personne a énormément de désir d'attirance pour vous elle aimerait vous voir elle aimerait passer des moments avec vous elle sait qu'elle serait très heureuse très épanouie elle en a vraiment 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 très envie mais il a il a encore des doutes il a encore des doutes à combattre à cause de personnes de son entourage peut-être de sa famille et pourtant ça bouge beaucoup beaucoup dans sa tête et il sait en tout cas que le bonheur à long terme ce serait avec vous parce que certes jusqu'ici peut-être qu'il avait l'abondance matérielle, professionnelle, financière mais il se rend compte en tout cas que cette stabilité et tout ce matériel ne lui apporte pas en réalité le bonheur vous êtes loin de lui et du coup ça le pousse à prendre un petit peu de recul, de distance par rapport à toute cette situation là matérielle stable que peut-être il avait ou en tout cas son intérêt pour ça il se sent en fait bloqué dans sa situation coincé et il essaie d'avoir la force justement de combattre ses peurs pour aller vers la réelle abondance c'est-à-dire vraiment le bonheur et pas juste l'intérêt professionnel, matériel, financier cette personne peut-être s'amuse peut-être qu'elle sort et peut-être que vous lui avez fait des reproches ou peut-être qu'au contraire vous ne lui en faites aucun et ça le déstabilise peut-être que effectivement cette personne à la base est un peu légère et vous vous aimeriez qu'elle s'engage que vous fassiez ensemble des projets à long terme et en réalité il a envie de faire des projets comme ça sur le long terme avec vous mais il a aussi peur de conflits avec d'autres personnes une femme des enfants peu importe des amis, un entourage et pourtant il est poussé toujours par des signes de l'univers à venir vers vous cette femme qui est dans sa complétude qui est heureuse qui est concentrée sur elle alors je rappelle si vous n'êtes pas heureuse et concentrée sur votre travail et sur vos projets du coup ce tirage n'est pas pour vous enfin il y a peut-être prenez ce qui vous parle mais tout l'ensemble du tirage n'est pas pour vous vu que là on a vraiment quelqu'un on a à nouveau une femme qui est très qui est très heureuse qui est très sûre d'elle et très concentrée sur elle et c'est ça visiblement qui pousserait cette personne à vouloir du bien-être des bons moments et une construction à long terme avec vous peut-être qu'il aussi il vous voit heureuse que vous justement vous êtes légère vous êtes détachée que peut-être même il pourrait vous en faire des reproches et là on a quand même une question effectivement de surmonter un obstacle et de prendre un risque notamment peut-être sur un plan matériel professionnel financier on a quelqu'un qui peut-être jusqu'ici était léger ne voulait peut-être pas s'engager vous l'avez peut-être accusé pour ça et là il a des signes qui le poussent à penser à son bonheur parce qu'il voit que vous vous êtes heureuse en fait et ça le pousse à surmonter à envisager de surmonter ces obstacles-là que ce soit des obstacles professionnels financiers ou juridiques ou à cause de personnes qui pourraient lui faire des reproches cette personne a envie de choisir son bien-être son bonheur et il sait que désormais vu que vous vous êtes heureuse et détachée et bien il se dit que c'est avec vous le grand paradoxe en tout cas visiblement cette personne a beaucoup de signes de l'univers qui le font penser à vous des rêves des synchronicités il voit votre prénom il voit des heures miroir peu importe et d'ailleurs ces signes-là l'enferment sûrement qu'il n'en parle à personne qu'il reste dans son silence et qu'il ne le dit pas mais il sait aussi que ça le pousse vers vous et qu'actuellement il se sent justement seul parce qu'il n'est pas avec vous et cette personne aimerait sortir de son silence s'exprimer là maintenant dire tout ce qu'il pense avec franchise il est vraiment très tenté de le faire et c'est cette attirance notamment pour vous son désir pour vous qui le pousse à le faire mais parfois il se dit que c'est une mauvaise idée il a peur encore une fois de perdre ses moyens et de bouleverser sa vie sur un plan peut-être matériel voilà pour ce tirage ben écoutez j'espère que ça vous aura parlé bon j'ai envie de dire assez assez classique mais ça bouge un peu il y a un peu moins de frein après ça reste un tirage général bien sûr ça vous donne peut-être ça vous donne des conseils aussi pour vous dire comment ça peut avancer vous voyez que plus vous êtes détaché plus vous êtes heureuse et plus cette plus cette personne cet homme peut-être se réfléchit quoi ok alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre message envoyé tiens il va peut-être vous envoyer un message ou alors vous avez envoyé un message peut-être que vous lui avez envoyé un message ou peut-être que vous le devriez élévation ascension action élevée de porter un niveau supérieur on vous dit aussi que tout est lié à une question d'élévation une question d'évolution une question de spiritualité entre vous et naissance projet de vie commune on vous dit pour certains il y a des projets à venir ensemble ok alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre alors 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 ok alors la première que j'ai vue c'est celle-ci le puzzle ouais pour certains c'est un véritable casse-tête savoir qui c'est qui doit envoyer le message qui doit le recevoir lui il se pose beaucoup de questions aussi il hésite j'y vais j'y vais pas bon il attend dans son palais de retrouver sa liberté on a quand même une question d'élévation spirituelle et de liberté qui est en train de se faire au moins dans la tête personne n'aurait beaucoup de choses à vous dire puisque ça commence à être pesant aussi et ça c'est peut-être vous en tout cas on a des signes on a des signes c'est un symbole de réunion de retrouvailles de couple fidèle aussi de la manière qu'ici on avait une cigogne là on a des signes donc il y a vraiment de beaux présages aussi qui arrivent pour certains des signes de réunion de retrouvailles ok alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre alors je vais prendre celle que je vois voilà est-ce que j'en ai une autre ou est-ce que c'était le message ah la femme très bien alors ça bouge on a le message bon je vous confirme cette personne hésite vraiment à vous envoyer un message alors bon peut-être que pour certains il va un peu jouer du pipeau ou faire je sais pas trop comment il va amener la conversation tout dépend comment ça s'est passé entre vous aussi avant bon cette personne vous aime c'est indéniable ok cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous et on a la femme alors soit c'est une femme mais moi je pense que c'est plutôt vous là c'est la polarité féminine et peut-être que cette personne aussi est en train de retrouver sa polarité féminine ok alors on vous dit que visiblement cette personne a très envie de vous envoyer un message de reprendre la communication il essaie de mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle dans sa tête pour savoir comment il va agir qu'est-ce qu'il va vous dire est-ce qu'il va vous recontacter de manière légère de manière sérieuse il est en train de se triturer le cerveau pour savoir est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas je lui envoie un message je lui envoie pas je lui envoie de quelle manière mais ce qui est certain c'est que le message il a envie de vous envoyer ça c'est sûr et ça c'est clair voilà ensuite bon de toute façon cette relation l'a beaucoup élevé spirituellement vous a sûrement beaucoup élevé vous aussi vous a fait grandir vous a fait évoluer et là désormais c'est pour ça qu'il hésite parce que il hésite et il bouge pas en fait là pour l'instant il a beau peut-être qu'il a retrouvé aussi beaucoup de force beaucoup de courage et là sa liberté que vous représentez elle est pas en train de s'échapper mais il bouge pas il reste comme un pacha pour l'instant sur le sol de son carrelage sur son carrelage mais bon ce qui est certain c'est qu'il vous aime ça c'est sûr et il aimerait un nouveau départ avec vous ça c'est sûr aussi mais c'est sûr que s'il envoie pas un message et ben il va attendre longtemps sur son carrelage là voilà il attend aussi peut-être qu'il attend que ce soit vous aussi il se dit ouais mais moi si je lui envoie un message je vais le faire de manière légère parce que sinon ça dépend aussi depuis combien de temps vous vous êtes pas contacté peut-être que vous vous êtes parlé il y a deux jours une semaine même deux mois pour certains ça fait ça fait six mois que vous attendez des nouvelles et c'est pas parce que ça fait six mois que vous en attendez que cette personne ne vous aime pas moi je suis contre les personnes qui disent ça c'est pas vrai quoi voilà tout simplement parce que le temps n'existe pas mais ce qui est certain c'est que selon votre situation la manière de vous recontacter est ce qu'il va vous dire là il est en train de se triturer le cerveau par rapport à ça et du coup pour l'instant ça le bloque un peu mais ce qui est sûr c'est que cet amour l'a beaucoup élevé et il veut un nouveau départ avec vous quoi il veut même peut-être pour certains faire des projets au fond de lui c'est peut-être ce qu'il veut aussi projet de vie commune naissance en fait il aurait tellement de choses à vous dire je pense qu'il a pleinement il y a vraiment c'est pour ça qu'on avait beaucoup de femmes dans le premier tirage il y avait vraiment un éveil de la polarité féminine des sentiments des intuitions l'explosion du coeur et du coup en plus de ça maintenant il sait que c'est vous si vous êtes une femme ou peu importe si vous êtes un homme en tout cas il sait que c'est vous et il a envie de se réunir avec vous quoi donc bon écoutez attendez ma foi attendez qu'il fasse le pas qu'il vous envoie ce fameux message ok allez je vais faire un petit tirage pour les flammes jumelles pour ceux qui se connaissent qui se reconnaissent dans ce lien vous connaissez ces termes enfin ça vous parle voilà alors qu'est-ce qu'on vous dit donc pour vous pour le lien et pour lui qu'est-ce qu'il se passe actuellement entre vous alors waouh bon vous vous avez l'union sacrée si vous vous regardez ce tirage c'est qu'a priori vous avez toujours envie de vous unir avec lui quoi c'est lui et c'est personne d'autre ok alors quoi d'autre à moins qu'on nous dise ce que lui veut peut-être l'âme sacré et le féminin sacré et le féminin sacré et le féminin sacré ben quand je vous dis ça c'est censé être vous le lien et lui mais je me demande si c'est pas tout lui en fait ben je crois que c'est ça on va demander plutôt où lui il en est ben lui il a envie de s'unir à vous parce que justement il a pleinement retrouvé sa polarité féminine quoi ce qui il est vraiment là on a trois arcanes majeurs quand même waouh on a la fusion ben quand je vous dis qu'il y a de de la rééquilibrage de rééquilibrage de polarité sur le lien on a la défiance sur le lien où c'est lui quoi bon toujours dans la défiance de vous écrire comme vous avez vu c'est pas qu'il a pas envie d'être avec vous ou de vous envoyer un message c'est que il n'arrive pas à le faire alors ben on va demander pourquoi tiens on va demander pourquoi il n'arrive pas à le faire et les choses cachées ouais il n'arrive pas à vous eh ben ouais alors cette personne a pleinement envie d'être avec vous c'est son âme qui lui dit il a pleinement retrouvé sa polarité féminine ses intuitions la connexion avec son coeur avec ses sentiments cette personne est donc fusionnée dans ses polarités et a envie du coup de fusionner avec vous mais continue de défier son âme et de défier ce qu'il ressent parce que ben il n'arrive pas à vous écrire alors je sais est-ce qu'il a des choses à vous avouer et il n'arrive pas à le faire est-ce qu'il vous a caché des choses et écoutez on va demander on va demander pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à écrire alors pourquoi est-ce que cette personne alors qu'est-ce que je prends je crois que je vais prendre celui-là pourquoi cette personne n'arrive pas à vous écrire pourquoi cette personne n'arrive pas à envoyer ce message ou alors à vous parler sincèrement parce que pour certains vous êtes en contact mais ils ne vous parlent pas sincèrement et pour d'autres vous n'êtes pas du tout en contact donc pourquoi changement matériel et financier parce que ça va impliquer des changements concrets dans sa vie s'il vous parle il vous reparle ou il vous dit concrètement ce qu'il se passe en lui ok chakra racine ouais parce que cette personne est et bien on en revient toujours à la même chose cette personne est très ancrée matériellement parlant cette personne est dans dans l'ici et maintenant ah oui bah oui dans l'ici et maintenant et dans le travail et dans l'ancrage et du coup cette personne est bloquée parce qu'elle ne elle est bloquée elle n'avance pas et et c'est l'ici et maintenant tant que la foudre ne lui tombe pas sur la tête il se dit ça peut attendre demain bon alors pourquoi cette personne ne vous contacte pas victoire et succès bon pourtant cette personne alors pourquoi est-ce qu'il ne sait pas si ça marcherait avec vous ou est-ce qu'il sait que ça marcherait avec vous chakra de la gorge ah cette personne a du mal à communiquer aussi bon on va préciser les cartes alors c'était pas prévu que je le fasse comme ça mais je trouve ça intéressant de savoir pourquoi cette personne n'arrive pas quand même je me demande pourquoi donc demandons alors sur changement financier et matériel la santé la santé d'accord la santé la santé cette personne n'arrive pas à vous parler parce que ça impliquerait des changements concrets dans sa vie vis-à-vis d'une question de santé bon on va voir alors sur le chakra racine on a la distance cette personne est très ancrée et très dans l'ici et maintenant et a du mal à prendre du recul et de la distance c'est vrai que le problème c'est que en général ce genre de personne qui bloque comme ça ne pense que soit voient trop loin donc du coup n'agissent pas à l'instant T soit sont trop dans le présent et vu qu'à l'instant présent c'est pas un impératif ils sont pas à deux doigts de mourir du coup ça va ils prennent un peu de la distance vous voyez bon alors sur victoire et succès ah on a le miroir machique pourtant cette personne sait qu'avec vous elle serait heureuse vous pourriez faire plein de projets vous seriez très bien ensemble elle se sent protégée avec vous bon peut-être que ça l'effraie aussi et sur le chakra de la gorge ah on a la projection ah oui d'accord bon ça c'est la carte ben c'est la carte aussi des liens en miroir âme jumelle flamme jumelle âme sœur la personne qui vous est destinée peu importe cette personne en fait a du mal à vous parler parce que vous lui ressemblez beaucoup ou alors le fait de se dire que peut-être s'il était face à vous aussi genre les mots ne sortiraient pas de sa gorge donc du coup non du coup autant pas vous envoyer de message quoi sinon après vous allez lui dire on se voit et là il pourra pas vous dire oui parce qu'une fois qu'il sera devant vous il pourra pas parler bon très bien alors sur changement financier et matériel et la santé alors pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas de message ou pourquoi il ne dit pas vraiment ce qu'il pense 4 de coupe déblocage visiblement cette personne est bloquée à cause de problèmes financiers matériels ou de santé et du coup ça bloque toute votre relation sentimentale ok alors sur le chakra racine et la distance on a le 4 de denier ouais cette personne est accrochée au passé aussi elle est accrochée à ses deniers elle est accrochée au matériel aux apparences à l'ancien et du coup cette personne a beau être très ancrée on pourrait se dire qu'elle est dans l'ici et maintenant mais en fait elle est davantage dans le passé et elle a du mal à prendre ses distances avec quoi avec ça prendre ce nouveau départ ok sur victoire et succès et miroir magique alors 9 d'épée ouais des doutes liés à l'entourage à la famille ouais bon ben d'accord comme d'habitude mais en fait cette personne sait qu'elle serait très heureuse avec vous que vous auriez que vous auriez beaucoup de succès que vous feriez beaucoup de projets que vous réaliserez beaucoup de choses cette personne se sent protégée avec vous mais le problème c'est qu'il y a un entourage une famille peut-être qui la bloque ou qui la fait douter qui la fait peut-être douter aussi de ses croyances ou de son espoir dans des projets avec vous quoi ok et sur chakra de la gorge et la projection oh d'accord oh là là ben cette personne regardez il aimerait vous dire qu'il vous aime en fait mais il a peur que vous le trahissiez il a peur d'être trahi il a peur d'être blessé il aimerait vous parler il aimerait que les mots sortent de sa bouche le problème c'est que s'il était face à vous il n'arriverait pas si même il arrivait à vous dire ce qu'il ressentait dans la seconde après il se dirait non mais si jamais elle me trahit un jour je me pens je me fous sous un train bon du coup il se dit vaut mieux pas que je lui dise en fait bon alors sur changement financier et matériel la santé et le 4 de coupe alors sur changement financier oh là pour parler ouais regardez moi toutes ces personnes qui gravitent autour de lui lui il est là et là autour ça parle ça lui dit ouais tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ou il a peur aussi que ça parle s'il fait des changements dans sa vie s'il vous choisit vous plutôt que je ne sais pas quelle carrière ou plutôt que telle personne peut-être aussi qu'il reste auprès d'une personne qui est malade voilà du coup il est bloqué il vous dit pas ce qu'il pense parce que il a peur qu'on parle sur lui en fait bon sur le chakra racine la distance et le 4 de denier la méchanceté la méchanceté la méchanceté alors cette personne est très ancrée pense beaucoup alors c'est bien d'être ancrée mais des fois il faut aussi bouger et cette personne a du mal à bouger à mettre de la distance avec des choses du passé des questions d'argent des questions matérielles alors je sais pas qui est méchant là est-ce que c'est vous il croit que vous vous êtes méchante parce que vous le forcez à bouger est-ce qu'il croit que est-ce qu'il se dit que de toute façon il se rejette la faute sur lui ou est-ce que c'est les autres qui sont méchants je sais pas on va voir il y a quelqu'un qui est bon ok alors sur victoire et succès miroir magique et 9 d'épée les plaisirs et la famille ouais alors là ouais moi je crois savoir qui c'est qui est méchant c'est un soi-disant entourage qui est soi-disant bienveillant pour lui ou pour elle bon cette personne en fait sait qu'elle serait heureuse avec vous qu'elle pourrait faire des projets réussir des toutes sortes de choses elle se sent bien avec vous mais cette personne doute énormément à cause de son entourage je ne sais pas si c'est une éducation qu'on lui a inculqué des croyances des fausses croyances ou si c'est un entourage qui gravite autour de lui qui l'empêche d'être heureux de faire ce que lui ou elle a envie de faire notamment une famille je ne sais pas je ne sais pas si c'est une famille genre parent enfant soeur frère ou si c'est conjoint conjoint enfant vous voyez mais bon ok peut-être aussi que cette personne des fois doute dans le fait d'avoir peut-être si vous voulez une famille une famille avec vous cette personne peut-être aussi que c'est des fois cette personne est égoïste pense à son plaisir à elle c'est peut-être cette personne qui est méchante au fond des fois je ne sais pas mais bon on va voir sur chakra de la gorge projection cavalier de coupe et 3 d'épée la renommée d'accord la renommée bon déjà il y a encore une question de de trompettes de sons qui n'arrivent pas à sortir comme je vous dis mais pour certains peut-être vous avez des projets alors soit cette personne a du succès soit vous vous avez du succès soit vous vous pourriez avoir du succès ensemble et peut-être que ça dérange ou ça fait peur à cette personne bon alors je finis donc pourquoi cette personne n'arrive pas à vous envoyer un message ou à vous dire clairement les choses bon on a le coeur avec un un valet de coeur ok donc l'amour avec une nouvelle chance alors sur le chakra racine la distance on a l'encre avec un 9 de pique il y a encore ces doutes liés à l'entourage ok on a le cercueil avec un 9 de carreau le deuil patience prudence réflexion et on a la croix avec un 6 de trèfle le partage ok la croix la foi alors la question était pourquoi cette personne si elle a envie de vous envoyer un message pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas ou pourquoi si vous communiquez ensemble pourquoi ils ne ils ne communiquent pas sincèrement avec vous et donc du coup j'imagine que tout ça est lié à d'autres blocages alors ça commence par changement changement financier et matériel et ça finit par la croix la foi avec un 6 de trèfle déjà visiblement le fait de vous parler ou de vous dire vraiment les choses impliquerait dans sa vie des changements concrets et le problème c'est que cette personne soit n'a pas la foi soit n'y croit pas autant que vous soit manque d'espoir et avec un 6 de trèfle une question de partage peut-être ne partage pas tout à fait vos ambitions vos souhaits votre foi vos espoirs votre je ne sais pas c'est possible donc du coup vu que vous voulez des choses vous concrètes parce que vous vous y croyez et que lui peut-être il y croit moins et bien pour l'instant il ne fait rien il ne dit rien il ne bouge pas donc effectivement il ne vous envoie peut-être pas de message et il ne vous dit pas vraiment en tout cas les choses s'il vous parle parce que vous parler reviendrait s'il vous disait vraiment la vérité ça impliquerait dans sa vie des changements concrets il devrait se positionner vis-à-vis peut-être d'un travail d'une question matérielle financière peut-être d'une question santé pour certains peut-être qu'il reste dans un travail qui vous empêche d'être ensemble peut-être qu'il reste avec une personne un conjoint une famille qui vous empêche d'être ensemble peut-être qu'il reste avec une personne malade du coup tout ça ça le bloque ça bloque votre vie sentimentale et ça le bloque du coup à exprimer ses sentiments mais tout simplement pourquoi ? parce qu'il a peur du qu'en dire à-t-on des autres il a peur de ce que peuvent dire les autres donc du coup lui ne dit rien voilà pourtant cette personne vous aime cette personne vous aime et dans son coeur il aimerait un nouveau départ avec vous mais ça il ne vous le dit pas parce que vous le dire impliquerait des changements et après on parlerait sur lui bon c'est une personne qui est très ancrée qui pense travail qui pense instant présent concret et qui a du mal à mettre de la distance à prendre du recul avec justement ses questions financières ses questions basses un peu et voilà du mal à prendre du recul à prendre de la distance pour voir plus loin pour voir plus grand pour voir plus heureux a du mal à effectivement à prendre du recul pour prendre un nouveau départ dans sa vie en laissant tout ce qui est ancien matériel et apparence derrière lui ou elle du coup il peut en devenir méchant il peut en devenir méchant avec vous parce qu'en fait il s'allie avec ceux qui sont méchants dans ce camp en fait du bien quoi cette personne en fait a beaucoup de doutes liés à effectivement un entourage notamment familial cette personne doute du fait même en fait je pense que cette personne vu qu'il est bloqué dans sa situation et essentiellement à cause de l'avis des gens vu qu'il ne bouge pas et qu'il n'arrive pas à bouger et bien il en devient méchant et il le sait il en devient méchant avec vous parce qu'il sait ce que vous attendez et il sait qu'il ne peut pas le faire et du coup lui-même se dit mais en fait mon entourage a raison l'amour le bien-être faire ce qu'on veut ça n'existe pas et jamais je ne serai heureux et puis de toute façon moi aussi je suis certainement quelqu'un de méchant et de mauvais je n'aurai jamais une relation qui dure à moi j'en doute il en vient à douter lui-même de qui il est de ce qu'il veut à cause de son entourage il en vient à se demander s'il mérite de toute façon quoi que ce soit vu que visiblement il n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez parce qu'il est bloqué à cause des autres bon et pourtant il sait qu'il serait très heureux avec vous qu'il pourrait peut-être même ça lui donnerait des ailes il a l'impression d'être protégé avec vous qu'il pourrait avoir du succès faire des projets des projets personnels ce serait une réussite dans sa vie en fait mais il doute mais il doute tellement à cause de son entourage notamment familial mais ça peut être un entourage amical ce sont des gens autour de lui qui sont là depuis longtemps en tout cas qu'il n'arrive pas à choisir le plaisir le bien-être plutôt que cette fameuse famille là quelle qu'elle soit peut-être même qu'il se dit il en fait le deuil il se dit c'est peut-être même même pas pour moi peut-être que en fait pour moi ce qui est bien c'est l'égoïsme c'est le plaisir de l'instant présent c'est les autres c'est la superficialité c'est les cancans il en vient même à se dire je vais peut-être faire le deuil de cette relation là il y réfléchit parce qu'il patiente parce qu'il attend parce qu'il sait pas comment s'organiser il se dit j'aimerais être heureux j'aimerais pouvoir mais à cause de ces personnes autour de moi qui sont visiblement plus importantes que moi je doute je me choisis pas moi peut-être même que de toute façon visiblement je ne le mérite pas je ne mérite pas cette personne je ne mérite pas cet amour je ne mérite pas ce bonheur je lui ai fait du mal de toute façon puisque j'écoute les autres donc visiblement c'est que je ne mérite pas cela et puis pourquoi il ne vous parle pas et bien visiblement parce qu'en réalité s'il le faisait s'il vous voyait en face et qu'il vous parlait il aimerait vous dire des mots d'amour mais déjà ça aurait du mal à sortir et ensuite tout simplement il aurait peur que vous le trahissiez que vous le quittiez trompiez que vous foutiez de lui voilà peut-être parce que vous vous avez maintenant vous avez un certain succès ou alors voilà du coup lui ça le bloque pourtant il aimerait vous dire des choses il aurait beaucoup de choses à vous dire mais ça lui demande beaucoup de foi en fait j'ai l'impression qu'en fait cette personne a alors j'espère pas n'a baissé les bras j'espère qu'elle n'a pas baissé les bras mais visiblement la vie des autres est tellement important que cette personne préfère être au milieu des pourris j'ai envie de dire plutôt qu'avec vous c'est triste mais et du coup cette personne pense en plus après qu'elle qu'elle mérite bien son sort donc la boucle est bouclée et puis on reste là quoi donc c'est pour ça que ça prend des siècles et des années et des millénaires c'est pas cette personne en fait tout ce qui importe c'est les personnes les cancans l'argent la santé alors ça c'est la santé ça c'est bon ça c'est ça c'est plutôt ça c'est de comment dire c'est c'est soi-disant la santé c'est genre je sais pas comment dire c'est se lancer un peu des fleurs genre ouais je reste avec cette personne la pauvre mais c'est juste parce que c'est du manque de courage pour se positionner et pour choisir soi voilà et puis là l'entourage mais l'entourage malsain qui veut pas son bonheur en réalité donc du coup cette personne doute cette personne est bloquée a du mal à bouger cette personne doute et en plus si même il arrivait à se dire bon bah j'y vais et bah il arriverait même pas visiblement à vous parler parce qu'il pense que vous vous êtes aussi pourri que les autres vous voyez bon ben voilà vous avez votre réponse pourquoi vous avez pas reçu le message euh voilà c'est triste mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour ceux qui connaissent mes vidéos un peu d'actu en ce moment je pose des questions un peu existentielles et je voulais faire un tirage justement pourquoi les ceux qui connaissent les termes flemme jumelle je voulais demander pourquoi les les chasers sont reliés aux runners pourquoi les personnes qui ont du courage sont reliées à celles qui sont qui n'en ont aucun c'est la question que je me demandais parce que ben parce que c'est triste parce que d'où t'es bloqué voilà donc bon je ferai un tirage comme ça prochainement ben je sais pas quoi vous dire allez je vais faire un petit tirage peut-être que ça va s'arranger quand même alors avec le chakra du coeur qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de cette personne ça c'est un état de fait moi je vous donne les raisons pourquoi ils ne vous ils ne parlent pas après c'est un tirage général peut-être que c'est en train de s'améliorer on va on va nous dire qu'est-ce qui va se passer avec cette personne tu n'es pas prêt bon on vous dit que vous n'êtes pas prêt peut-être que vous n'êtes pas prête aussi peut-être que vous n'êtes vraiment pas prête genre vous n'êtes pas comme dans le premier tirage en mode complétude en mode heureuse en mode vous dire ben de toute façon cette personne ne bougera jamais en fait donc du coup ben moi je bouge et je fais ma vie déjà et ensuite peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt parce que peut-être que cette personne est vraiment en train de se débloquer quoi personne divorcée ah pour certains aussi ben ouais c'est bien beau de vouloir que l'autre bouge mais vous ben vous êtes toujours marié pour certains avec quelqu'un d'autre tu connais déjà ton âme soeur oui ben vous le connaissez vous savez très bien vous savez très bien déjà qui c'est la personne que vous aimez et vous savez très bien à quel point il peut être lent aussi à quel point ça peut prendre des siècles donc vous voyez ce que vous pouvez faire vous ah on a une surprise bon ben écoutez bonne nouvelle vous n'êtes pas prêts mais il y a une surprise qui arrive on vous dit 10 jours 15 jours nouvelle lune automne ah ben écoutez c'est pas mal 10 jours 15 jours c'est bien la nouvelle lune c'est dans quelques jours donc on a une surprise là pour certains ça va peut-être s'arranger pour d'autres il y a une rupture une autre personne perche de la relation ce n'est pas ton âme soeur ben ça c'est un message très clair pour certains n'attendez rien avec la personne que vous aimez parce que vous êtes encore en couple avec quelqu'un d'autre et va alors vous allez me dire mais à quoi ça sert d'être célibataire si l'autre ne revient pas parcours flamme jumelle je ne sais pas quoi vous dire ça s'appelle retrouver l'essence de soi-même et régler ses dépendances affectives voyez bien que cette personne doit régler sa dépendance affective sa dépendance sociale et bien vous c'est pareil vous devez régler votre dépendance sociale et affective donc on quitte son mari son conjoint son copain parce qu'on ne l'aime plus et qu'on sait très bien qu'on le trompe en pensée et on quitte ses enfants etc parce qu'il n'y a personne qui doit vous mettre la pression pour être heureuse en fait et pour être authentique et sincère donc je sais que c'est compliqué mais c'est pas quoi vous dire c'est l'histoire de la vie le grand amour visiblement mérite de grands sacrifices comme ça alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre allez qu'est-ce qui va se passer on va peut-être avoir un message positif l'hiver l'hiver c'est ce que je suis en train de me dire mais je savais que cette vidéo j'allais être ça commence bien et puis quand on commence à demander pourquoi cette personne bloque ça fait péter un plomb surtout quand on est à l'opposé de cette personne c'est paisible donc j'en deviens un peu froide vous voyez et là c'est froid bon ben là pour l'instant c'est l'hiver entre vous et la personne que vous aimez assez froid quoi mais on vous dit de vous ancrer ben c'est clair que ancrez-vous ancrez-vous parce que c'est le mieux à faire et on a la sexualité sacrée ben ancrez-vous parce que peut-être vous allez avoir une surprise et ça va être chaud quoi ça passe de froid à très très chaud donc voilà mais ce qui est certain c'est que le mieux du mieux voilà et on me dit oui peu importe ce qui se passe avec votre autre et surtout si c'est froid ancrez-vous travaillez sur vous méditez essayez d'être la plus heureuse le plus heureux possible par vous-même et peu importe ce que fait cette personne en fait parce qu'au bout d'un moment sinon vous n'allez jamais être heureux déclic prise de conscience illumination eh ben incroyable eh ben peut-être qu'il va vous envoyer un message finalement succès bonheur eh ben écoutez les choses vont s'arranger visiblement voilà on pousse une petite gueulante et tout revient dans l'ordre alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre amitié famille ah ouais on pousse une petite gueulante avec les amis et la famille alors pour certains effectivement déjà le bonheur peut-être passe avec vos amis et votre famille attention pour ceux qui vous font du bien pour d'autres il va falloir aussi prendre conscience que certaines personnes dans votre cercle amical et familial vous empêchent d'accéder à votre bonheur parce que ne vibre tout simplement pas avec ce que vous pensez ce que vous ressentez et c'est pareil pour lui et là visiblement il est en train d'y réfléchir aussi peut-être on vous parle de succès de bonheur à venir dans ce sens déplacement voyage route pour certains il va y avoir un déplacement un voyage un pas de fait vers l'autre un voyage pour rencontrer l'autre ok amour éternel infini très bien allez deux dernières cartes des compromis négociation bon bah écoutez et une dernière carte choix important positif qui va changer une situation pour certains c'est vous qui avez un choix à faire aussi entre deux personnes entre un entourage la personne que vous aimez bon peut-être que c'est à vous de la recontacter mais en tout cas alors ça a beau être froid pour l'instant avec la personne que vous aimez déjà le message c'est ancrer vous vous avez bien vu que quand vous êtes en complétude cette personne vous aime c'est ça qui lui permet d'avoir un déclic et d'avoir envie de revenir vers vous et on vous dit que pour certains vous allez vous revoir et ça va être très très chaud on vous parle de succès et de bonheur avec certains amis et certaines personnes de la famille mais attention ça dépend à qui avec qui d'un côté ou de l'autre on vous dit que vous allez visiblement peut-être vous revoir on vous parle d'amour éternel et infini et on vous parle de compromis et négociations à venir pour certains vous n'avez peut-être pas envie de faire de compromis et de négociations pour d'autres vous allez faire des choix peut-être pour vous entendre voilà écoutez pas trop mal allez je termine avec un dernier petit tirage de conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo alors qu'est-ce qu'on vous dit dernière carte ah non j'en ai 15 j'en ai 15 là bah allez alors bon archange gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune bah écoutez pour ceux qui attendaient des nouvelles vous allez peut-être en recevoir de manière authentique cette fois peut-être que c'est à vous aussi d'exprimer des choses on vous dit ensuite ange de guérison ah non j'avais celle-ci d'abord pardon laisse le passé au passé éclairci ton coeur et ton esprit avec la force du pardon cette personne a beau avoir des défauts difficiles à admettre une question de la pardonner peut-être aussi que cette personne va vous demander pardon ou bon on peut toujours pardonner les gens bien entendu laissons le de passer au passé mais il faut que cette personne laisse aussi le passé ange de guérison à ce moment très spécial très spécial tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlassons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance bon ben on vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens et cette personne ben devrait penser abondance aussi dans le sens de bonheur plutôt qu'argent aussi ça peut être vous aussi foi ne perd pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau eh oui on vous dit de ne pas perdre la foi écoutez vous aimez cette personne vous le savez donc ma foi ben vous pouvez vous énerver de temps en temps et puis après vous lui pardonnez ses défauts mais à voir ce qu'elle fait aussi et visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires ressens-la dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité si vous savez que cette personne c'est la bonne peu importe même si elle a des blocages et c'est compliqué visualisez-le ne perdez pas la foi et ça deviendra réalité voilà ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je sais que j'avais un peu comme ça mais je sais que pour certains je suis sûre que vous êtes dans mon état et voilà je vous souhaite une très belle soirée prenez-le avec humour et puis voilà à très bientôt au revoir